... Jamboet 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 On ne peut pas en parler avec énergie sur Jamboet 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 On ne peut ne pas aborder les sujets qui boivent, on ne peut ne pas s'en fâcher face aux réalités qu'ils ont d'autres. Laissons parler les gens... Tous les gens qui ont dué, ils ont pris goût de tuer. Tu es déjà pour s'enrichir ou tu es déjà par le pouvoir, ce n'est pas une solution. Laissons parler les gens de la libre antenne de votre radio. Parlez-nous d'amour sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on ne t'inquiète pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambon FM. Laissons parler les gens d'une présentation de Michel Gatton. Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre radio, bienvenue sur votre antenne, bienvenue sur Jambon FM et naturellement avec votre émission, laissons parler les gens. Et là, vous le savez, chaque jour entre 9h et 11h, même s'il y a quelques minutes qui ont été réquisitionnées pour la promotion musicale, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs. Michel Gatton, je m'appelle et je suis très heureux ce matin de vous retrouver. Je ne sais pas exactement où vous êtes, qu'est-ce que vous faites. Je vous demanderai, mesdames et messieurs, d'augmenter le volume de votre radio parce que c'est très important qu'on puisse entendre vos voix et qu'on puisse vous écouter sur vos analyses, vos commentaires et vos réactions suite aux sujets d'actualité qui nous conduisent ici chaque matin et vous rappelant en même temps que je suis de côté d'Arnaud Nossier à la technique. Madame, messieurs, bienvenue à tous et à chacun. L'émission, c'est Laissons parler les gens. Laissons parler les gens, premier sujet. Affaire Ramon-Kota, on réen parle ce matin. Depuis plus de deux semaines que le Camerounais compatriote a été stradé du Gabon vers le Cameroun et ayant séjourné au secrétaire d'État à la défense chargée de la gendarmerie, toujours pas de nouvelles du compatriote. Et on regarde son silence, le silence de la grande muette aujourd'hui, qui choisit de ne rien dire aux Camerounais. Les Camerounais ont choisi d'organiser des marches à travers le Cameroun entier. Et la première marche est celle qui verra, le jour dans les jours qui vont suivre, exactement à Saint-Mélima. Une marche ou des marches peuvent-elles donner raison aux Camerounais et pousser, bien sûr, la grande muette à communiquer sur la situation du compatriote Steve Akam ? Quels sont jusqu'ici les faits qui lui sont reprochés ? Comment expliquer que l'on choisirait de sortir un compatriote du Gabon vers le Cameroun et qu'il soit maintenu dans une prison camerounaise sans que les droits de ses citoyens ne soient respectés ? Est-ce que le Cameroun fait office aujourd'hui de pays qui auraient choisi de violer allègrement la loi au vu au sud de tout le monde ? Comment revenir à une actualité autour de Steve Akam ? La question est posée. Une marche peut-elle être la solution ? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Pauline Nalova-Yonga, la ministre de l'Education, la ministre bien sûr de l'Enseignement Secondaire, voilà, j'arrive enfin, qui déclare la guerre contre les déserteurs des lycées et des collèges. En ce qui concerne bien sûr les enseignants, le constat est amer. De plus en plus, les enseignants fuient les lycées et les collèges publics et même privés du Cameroun aujourd'hui. Et qu'est-ce qui peut expliquer qui est cette désertion ? Naturellement, Pauline Nalova-Yonga est très inquiète. Nous avons choisi ce matin de mettre le doigt sur ce sujet qui peut sembler être négligeable, mais d'une extrême importance. Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, dans une rentrée scolaire sans garantie réelle pour les enseignants ? Est-ce qu'on serait en même temps en train de se dire, OTS serait tué littéralement ? Laissons parler les gens, troisième sujet. Troisième sujet ce matin. On espère qu'on aura suffisamment de temps pour respecter ce timing dressé, placé. Nous parlerons de la manipulation et mensonges en politique au Cameroun. Comment préparer les Camerounais en 2025 ? Devrait-on rester dans les grandes manipulations politiques, les mensonges taillés sur mesure et laisser les Camerounais encore dans les disparités avant 2025 et même en 2025 ? Mesdames, Messieurs, nous en parlons tout à l'heure. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous avons choisi, comme vous le savez, d'avoir un accent très Camerounais à la radio, d'avoir une façon de parler très Camerounaise à la radio, d'être plus proche des Camerounais avec des sujets Camerounais et donner la parole aux Camerounais qui parleront du Cameroun et des problèmes Camerounais. Je te dis simplement que les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Je reprends. Les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes politiques. Premier sujet sur Steve Akam. Un auditeur déjà en ligne ce matin. Il est parti. 6 74 39 79 04. Allo, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue, Raoul. Affirmatif. C'est un plaisir de vous avoir. Steve Akam, est-ce que vous nous confirmez qu'une marche telle qu'organisée en Saint-Mélima peut être une solution pour sortir la grande muette de ses réserves ? Allo Michel. Oui. Vous dites. Est-ce que la marche qui vient d'être initiée en Saint-Mélima et les marches que les Camerounais sont en train de projeter sur le Cameroun globalement peut amener l'armée camerounaise à nous dire exactement où est-ce qu'il va. Oui, mais il faut mutuer les marches. Il faut mutuer les dépositions des marches dans tout. On ne devrait pas seulement le faire à Saint-Mélima. Si on le faisait partout, ça devait faire voir. Imaginez-vous qu'à ce jour où on a conduit peut-être la marche à Saint-Mélima. On a conduit l'autre à aider, l'autre à droite, l'autre à l'autre à l'autre. Les marches, ça doit révéler la grande muette. Il n'y a rien de plus de fait comme avant Michel. Le Camerou a tellement évolué. Vous, en 2024, ce n'est plus comme avant. Comment si on fait vraiment cette marche ? Est-ce que cette marche est-elle d'avoir accepté pour commencer ? Nous sommes dans un état de dictatorial, chronique, donc il n'y a pas de nom. Vaut mal Dieu, si cette marche est vraiment acceptée. Mais si ça fait, c'est normal. On n'est pas même pas la grande muette de l'autre pour la... Mais attention, je rappelle que la loi camerounaise parle de déclaration de manifestation publique et non d'autorisation de manifestation publique. Donc il y a eu une déclaration qui a été faite. Le compatriote dit effectivement qu'il ira plus loin. Et il a donné l'itinéraire. Est-ce qu'on ne veut pas copier cet exemple-là ? Mais c'est l'exemple que tout le monde a copié. Parce que ce que vous dites, c'est normal. Mais on va vous sortir une autre phrase que, trouve à l'ordre du public, est-ce qu'on peut trouver à Saint-Mélima ? Est-ce qu'une région qui a 100% peut se trouver ? Est-ce qu'une région qui a 100% depuis des lusques peut se trouver ? Non, en fait, l'État et les superfers, ils peuvent avoir peur. Ils étaient plutôt contents qu'on vient de mettre de l'argent dans leur circonscription. Mais qu'à une région de Saint-Mélima, 100%, ils ont peur du marché, pourquoi ? Alors qu'ils ont dit que tous ceux qui sont là-bas sont attaqués à leur cause. Mais M. Michel, c'est là où on va confiner que non. En fait, c'est qu'il y a 100% d'habitude que le parti en famille qui sont là. C'est vrai. Parce que je ne vais pas me dire que si je vois, si tous les enfants sont contents. Et que peut-être que l'homme américain n'est rien qui a vu, ils ne doivent avoir peur. Ils doivent avoir peur de quoi. Parce que même s'ils m'ont dit ça, ils ne peuvent même bien faire. Et M. Michel, c'est ce qu'il s'agit. Donc en fait, comme vous avez dit, dès qu'on dépose, on devrait marcher, on a deux itinéraires. Tout est clair. Mais justement, est-ce qu'on devrait pour une déclaration de manifestation publique laisser seulement se combattre de le faire en 100 millimats ? Il y a quand même 360 communes d'abonnissement au Cameroun avec 360 sous-préfectures. Est-ce que ce n'est pas possible justement de dire aux Camerounais, jouissons de notre droit fondamental ? C'est justement, c'est encore une école pour les Camerounais. Parce que je voulais dire que ce petit-petit, pendant qu'on le ferait à 100 millimats, on le ferait peut-être à 2 la 1er, et puis on le ferait peut-être à 2 la 2ème, et puis on était assis de travail pour s'employer. Mais si on le faisait, ça doit faire cause. C'est sûr, on demande à tous les Camerounais. Les Camerounais n'ont qu'à connaître les droits, M. Michel. Et c'est justement le combat que vous avez aimé de le faire. Vous n'appelez pas les Camerounais à la rébellion, mais vous enseignez aux Camerounais, ô combien de fois ils ont des droits, ô combien de fois ils peuvent faire ceci, ô combien de fois c'est leur devoir de faire cela. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous êtes un judaïsme, c'est le mot à part. Parce que quand vous le suivez, tous les jours on apprend, tous les jours on parle, nous avons souvent lu le cours de Pényan. C'est même des événements que j'ai lu le programme de ministère sur la santé. Oui, voilà, pour moi, j'ai lu ça sur la santé. C'est tellement dit tel que il faut vraiment que ce genre de programme soit à Pico Camerounais. Même les deux, le programme, c'est le titre foncé, où les événements que vous avez pris là. Il faut dire le programme pour les partis de l'éposition. C'est partout, c'est dans le gouvernement, tout à fait, le nom du parti et tout ça. Vraiment, c'est le seul qui choisit cette déclaration est faite à toutes les régions, dans toutes les provinces, en même temps, comment ça ne devrait pas Pico ? Ça doit Pico. Ça doit Pico. Vraiment, ça va bien Pico. Très bien. Il faut qu'il y ait un enjeu comme ça. Même les gens qui sont partis au pouvoir devraient marcher. Ils avaient dit qu'ils devraient marcher pour cette cause. Parce qu'aujourd'hui, c'est Ramon Pota. Je ne sais pas si c'est le titre. Ça ne fait qu'un octobre, deux unités, il vient de faire des clarités. C'est de ça qu'il s'agit, Michel. Très bien. Merci beaucoup, Raoul. Il est avec nous ce matin en ligne. Les radicaux. M. Tchepha, comme on l'appelle très souvent. Bonjour à vous et bienvenue sur Djambo FM. Bonjour, Michel. Bonjour à tous nos auditeurs. Comment vous appréciez cette marche initiée, bien sûr, en 100 000 imas ? Est-ce que ce ne serait pas un modèle à récupérer pour tous les Camerounais en disant, nous nous servons de la loi, nous déclarons nos manifestations publiques et nous voulons avoir des comptes sur l'affaire Ramon Pota ? Est-ce que ça peut pousser, bien sûr, la grande mère à réagir ? Oui, Michel, si cela aura lieu, ça serait déjà une bonne chose pour nous. Parce que pour moi, Ramon Pota, si on parle des petits Camerounais, il est parmi les petits Camerounais de Ramon Pota depuis... Avant qu'on arrête, je considérais Ramon Pota comme un fils du Nord et du Sud-Ouest. Je suis étonné aujourd'hui d'avoir l'identité exacte de Ramon Pota, vu ce qu'il disait, vu ce qu'il disait, Michel, est-ce que ça mérite qu'on ne reste pas dans 22 jours sans avoir l'écouverte de Ramon Pota ? Ramon Pota n'avait pas une âme. Ramon Pota n'est cité par la haine dans ses discours. Il disait toujours à la fin de cette nuit, nous voulons un Camerou nouveau, nous voulons un Camerou libre, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'université. Comment on peut aller chercher le fils, le franc, de cette manière ? Je suis étonné de voir quel échec a Yahoudi. Comment on peut aller chercher le franc dans un autre matiné Zogo ? Non, je suis dépassé. Je vous demande qui conseille ce genre du gouvernement Camerou ? Comment on peut aller arrêter un Ramon Pota qui disait rien que la vérité ? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de nouvelles. Et si ceux du chambre traditionnel, qui se sont élevés, vous dire qu'ils ne veulent pas de coup d'état, qu'ils ont fait 10 jours de rituel pour empêcher le coup d'état au Camerou ? C'est 10. Alors qu'on a pris un fils d'erreur depuis 21 jours. Je suis dépassé, passé, zélique. Non, la vie humaine ne sert à rien dans notre pays. Que celle à qui on commence à s'améliorer, nous leur demandons tout simplement d'aller jusqu'au bout. Alors justement, on est en train de regarder, on est en train d'observer et on est en train d'apprécier l'attitude des Camerounaux aujourd'hui qui estiment qu'il faut sortir chacun de sa réserve. Et en allant bien évidemment relire le chapitre 3 sur les manifestations publiques au Cameroun, dans l'article 6 à l'énéa 1 qui dit « Sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tout cortège, défilé, marche et rassemblement des personnes et d'une manière générale toutes les manifestations sur les voies publiques. » Alors justement, lorsque vous voulez marcher, la loi vous autorise de le faire, mais de déclarer. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui un million de Camerounais à déclarer et demander effectivement que nous voulons avoir la suite sur un monde quota ? Qu'est-ce qui fait problème sur un million de Camerounais, dit-on, et pris par le changement et la volonté de voir les choses se faire autrement ? Michel, vous savez, au Camerounais, on a tiré sur le manifestant en 2009-2020. Donc c'est cette peur-là qui reste encore. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est le silence des avocats. Je vis Mme Alice comme sorti, quand Brenda Bia a publié sa vidéo, elle a félicité Brenda Bia. « Comment l'ordre des avocats caméounais se taisent ? Comment on peut se taire dans ce chat de drame humain qui se passe dans le pays, qu'on appelle un Camerounais qui n'a rien volé, qui n'a rien cassé ? » Et les avocats se taisent depuis 22 jours. C'est ce que ça, ça va là où ils se trouvent. Et comment on peut se taire jusqu'à ce niveau ? On va où dans ce pays ? Comment les avocats se taisent ? C'est comme si je revois le même film à la mort de Martinez Ogo, où René Sadi a dit, il a flanchi, il a dépassé l'autorité des journalistes, et il a empêché déjà de manifester. Est-ce que ces manifestations, ces manifestations-là, auraient lieu ? C'est une bonne nouvelle pour nous, que les peuples caméounais vont jusqu'au bout, et ils vont manifester pour réclamer la vie. Rien qu'un signe de vie de Ramon Kouta. Est-ce que c'est un autre oisissime qui est parti ? C'est que c'est un couteau qui va partir là-bas, parce qu'on est déjà au bout. C'est quelque chose qui est arrivé à Ramon Kouta. On va dire à Camerounais-t-on. Donc, c'est que vous avez signé votre départ en 2016. C'est un couteau qui a la même volée. Est-ce que, justement, même si... Merci. Maintenant, avant de partir, est-ce que même si le pire serait arrivé à Ramon Kouta, est-ce qu'il y a une peur de dire aux Camerounais que le pire serait arrivé ? Parce que, sachant que si on sait exactement que le pire est arrivé, il peut y avoir un choc social qui est tel qu'il peut y avoir des troubles. Est-ce que c'est ce qu'on craindrait, à votre avis ? Michel, deux jours après l'intervention de Ramon Kouta, tout ce qui m'a venu en tête, sur ma page, j'ai écrit « Olingui m'a tué ». Alors, et quand on a été junior, j'ai dit à mes amis, c'est un montage pour nous distraire, passons le mobilité derrière Ramon Kouta. Je doute fort que Ramon Kouta soit encore en vie. Vu, physiquement, à la frontière du Gabon, quand on l'a intimpéré, on l'a remis. Il a fait peut-être 4 jours sur le même, des gendarmes aux policiers gabonais qui ne voulaient pas venir. Il a été torturé. Donc, normalement, Ramon Kouta devait aller directement à l'hôpital. Mais si le pays est arrivé, je vous dis, c'est qu'ils ont signé le départ. Vous allez me dire comment ? Je vous ai dit... Mais quelle est la forme de pression la plus... Quelle est la forme de pression qui soit idoine pour qu'on puisse dire au peuple camerounais qu'est-ce qui se passe à Ramon Kouta ? Est-ce que lorsque les Camerounais commencent à faire des manifestations aujourd'hui, ce n'est pas de nature à dire « Écoutez, il faudrait que ce soit organisé partout, je dis n'importe quoi. » Et en respectant, bien sûr, la loi. Je reprends encore l'article 6, alinéa 3 de la loi de 1990 sur la liberté sociale au Cameroun. Non ? Exactement, Michel, où sont les associations ? Où est Kawala ? Où est la société civile camerounaise ? Ils se taisent. Est-ce que vous avez entendu un communiqué de la société civile camerounaise ? Donc ils sont complices. Dans ces sociétés, il y a d'autres personnes qui doivent bouger. Il y a des organisations indépendantes qui doivent bouger. Oui, mais il y a beaucoup d'organisations indépendantes qui se trouvent au Cameroun qui ne dénoncent pas. Donc ils sont complices de ces crimes dans l'autre pays. Donc on doit dire que ça suffit. Le peuple camerounais ne doit commencer par Saminema. Ça doit commencer par Saminema. Que ce soit du Saminema ? Je leur dis d'avoir du courage pour ceux-là qui sont allés déposer des manifestés et que les autres doivent suivre. Parce qu'on ne peut pas accepter que quelqu'un qui n'a pas volé, une guillée puisse traiter de cette manière. Alors mon côté n'avait rien volé. Il ne sera pas à l'ambassade. Il y a lui qui apprécie ça, c'est Camillot. Les Français sont à l'ambassade. Mais c'est la fausse où ? Sa femme est où ? Non, nous tous allons partir un jour. Mais cette fois-ci, ils ont franchi la ligne rouge. Voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Cheffard. Merci beaucoup, M. Cheffard, pour votre réaction. Ce matin, quelqu'un avec nous également, là, présentement, il est en ligne. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment, s'il vous plaît ? Bonjour. Je me prénomme André. André. André, quel regard vous jetez naturellement sur, on va dire, cette première manifestation d'un Camerounais qui pense qu'il faut aller dans une sous-préfecture, déposer sa déclaration des manifestations publiques, est-ce que ce serait un modèle à copier dans tout le Cameroun pour montrer, bien sûr, qu'un peuple est debout et un peuple regarde et veut savoir ce qui se passe sur un de ses compatriotes en la personne de Steve Akam, dirait à Monkota ? Michel, en fait, j'ai mal. Pourquoi ? J'ai vraiment mal. Parce que les Camerounais ne comprennent pas encore à quel point nous sommes. Moi, je considère ça comme du folklore. Pourquoi ? Parce que ce monsieur qui a venu déposer le mal, ça n'irait nulle part. Ça n'irait nulle part parce que cette marche n'aurait risqué de ne pas avoir lieu. Pourquoi ? Parce que je connais comment fonctionne le système de mon pays. Oui. Ils font ça pour annihiler, pour annihiler d'autres. Non, c'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui s'est levé et qui a rédigé sa déclaration de manifestation publique. Il allait déposer tant que décharge. Ils peuvent monter un Camerounais à rédiger ça parce qu'ils vont éteindre ce même Camerounais cette marche risque de ne pas avoir lieu. Et c'est pour annihanter tous les autres Camerounais un peu comme ils ont fait pour le jeune qui est sorti la dernière fois. Parce qu'actuellement, on ne sait pas où se trouve notre frère. C'est en fait ça le problème. Oui, mais attendez, André. André, je veux qu'on s'entende très bien. Des Camerounais disent que si nous sortons massivement et nous écumons les rues, on va nous tirer dessus. Alors, nous ne voulons pas nous faire tuer. C'est normal. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire ? Nous respectons ce que les dispositions légales mettent à notre disposition. Même si je me le pète, permettez-moi. C'est la loi de 1990 sur les libertés de manifestation. Alors, je suis épris. Je veux le changement. Je veux comprendre ce qui se passe avec la festive à Cam. Je me lève. Je vais dans une superfecture en me basant sur la loi et sur le droit demander ma manifestation. est-ce que ce qui se passerait, même si vous n'y croyez pas, est-ce que ce ne serait pas un modèle à copier aujourd'hui au Cameroun ? Nous avions en face de nous des tueurs. Il faut comprendre ça. Nous avions en face de nous des tueurs. Et pour un y'a de ces tueurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tuer tout le monde. Ou nous, on les tue, ou eux, ils nous tuent. Mais attendez, attendez. Est-ce que ce n'est pas justement ce type de narratif qui viserait bien sûr à s'aimer ou à construire la peur dans l'opinion nationale au moment où les gens demandent de leur droit qu'on leur dise quelque chose et qu'on ne leur dit pas ? Est-ce qu'il y a un moment de nous parler de tueurs, etc., ça devrait marcher comme ça ? Le gouvernement, à la place, ils ont la pression, la population, ils ont une pression actuellement. C'est pourquoi ils ont poussé quelqu'un à rédiger cette lettre. Je suis très sûr, je vous dirais au moins à 80% que ce monsieur ne dit plus. Non. Et comme c'est la pression de la population, ils ne savent plus quoi faire. Ils vont nous dire où se trouve ce monsieur. Et c'est ce que nous, on veut savoir. On s'affiche qu'il est mal. Justement, ils vont vous dire, ils vont vous dire, nous sommes d'accord. Ils doivent même vous dire. Mais est-ce qu'on doit vous dire, vous laissez chez vous, les pieds croisés, devant votre télévision, devant votre smartphone, vous les attendez chez vous ? Et il y a un Camerounet qui s'est dit, bon d'accord, je vais d'abord au moins demander ma demande, enfin, déclarer ma manifestation pacifique. Est-ce que ce n'est pas modèle à copier ? Ça dépend de quel Camerounais ? Je peux me lever un matin, je monte quelqu'un, je dis, je me dis, je me lève, je vais déposer, rien ne doit arriver, on va essayer de voir ce qu'on peut faire et ça passe. Mais qu'est-ce qui peut d'abord t'arriver ? Qu'est-ce qui peut d'abord t'arriver ? Non, non, rien ne peut t'arriver si tu te lèves, tu vas dans un service public qui est une sous-préfecture, tu fais ta déclaration de manifestation publique, même si on rejette, tu vas d'abord le faire parce que tu as un droit en tant que citoyen, non ? Qui va t'arrêter pour ça ? Mais au niveau du Cameroun, dès que tu vas déposer un truc comme ça et on te laisse marcher carrément rentrer chez toi, c'est qu'il y a quelque chose derrière, on sait ça. On sait ça, on va te calmer à distance. Un truc qui sort et un public, tu imagines un instant, il y a quelque chose derrière. Attention. En tout cas, attendons la marche. D'accord. Attendons la marche. Merci. Merci. Merci beaucoup André, passez une bonne journée et à très bientôt. Appelez-nous, mesdames et messieurs et exprimez-vous. Montez sur le panel pour ceux qui peuvent le faire, n'hésitez pas. Demandez bien sûr à monter sur le panel. Nous vous donnerons bien sûr la parole et vous vous exprimerez sur cette question extrêmement urgente et importante. Sur WhatsApp ce matin, quelqu'un est avec nous. Allô, bonjour. Est-ce que je l'entends ? Bonjour à tous les panéliques ce matin. Comment nous vous appelons ? Appelez-vous, M. Sébastien ? Sébastien, Sébastien. Alors, le précédent auditeur, c'est-à-dire André, doute de la véracité, je vais dire, de la personne qui porterait bien sûr une marche aujourd'hui au Cameroun. Je rappelle que ce n'est pas une association, c'est un individu qui s'est levé. Alors, est-ce que c'est un des clés qui montre que les Camerounais peuvent choisir de rompre avec la peur et de demander des comptes sur une situation et qu'on leur dise ? Monsieur Michel, on vit dans une société camerounaise dans laquelle les lois sont presque parcouillées devant les gens qui sont là pour outils. La douce loi, il faut nous enseigner ce que c'est que la loi chaque jour. Lorsqu'un citoyen, je vais parfois, peut-être, nuire sur votre propos, ici, il ne s'agit pas de rompre la peur ou bien d'aller au-delà de la peur. Ce que c'est que l'historien fait, c'est que tout le monde peut le faire, n'importe quel camp qui trouve un endroit libre ou un calendrier libre qui le permet de manifester. Souvent, qu'on puisse prendre un accord. On a juste besoin qu'il y ait des gens qui soient disponibles à montrer un endroit dedans à engager ce qu'on doit faire comme manifestation. C'est tout ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un accord. On n'a pas besoin de vendre la peur. On n'a pas besoin d'avoir peur. On n'a pas besoin d'attendre qui va donner l'autorisation. Vous vous donnez l'autorisation une fois que vous avez mis ce écrit pour informer. Vous n'attendez pas ça de quelqu'un. C'est ça qu'il faudrait que chacun, quand on est, puisse avoir comme idée de ce que c'est comme manifestation publique, une autorisation. On n'attend pas qu'on vous autorise. Vous attendez qu'il vous donne des forces de police ou des forces pour encadrer ce que vous avez choisi. C'est tout. S'il n'y a pas des forces de police disponibles ce jour, il vous donne un jour où ils seront disponibles. Ils ne pourraient pas être disponibles parce qu'il y a deux ou trois semaines dans la ville ce jour, parce qu'il y a un match de football qui vont encadrer, parce qu'il y a des autorités qui arrivent dans la ville, parce qu'ils sont sous-effectifs, parce que certains sont en congé. « Oui, mais il faut tant de jours qu'ils savent que tous les effectifs réunis pourront encadrer votre mâche en fonction du nombre de personnes que vous aviez déclarées dans votre lettre. » C'est de ça qu'il y a la question. C'est de ça qu'il faut enseigner au peuple du Camerounet et non l'inverse. Cette partie de la loi doit être condamnée de manière si elle veut et violente par tous ceux qui ouvrent ce temps de l'information. Ce qu'on fait chaque jour, c'est inédit. Pour nos frères, vos confrères devraient être en train de relier chaque jour. On parle du code pénal, des lois qui nous encadrent. Parce que ce qu'on fait c'est un enseignement et notre Camerounet où le peuple est tellement peiné et amour. Pour les faire savoir ce qui est bien pour eux, allez le mettre sur TikTok. C'est de la part que les Camerouns voient maintenant ce qui est bien. Je vous dis la vérité. Lorsque vous le dites comme ça dans une chaîne radio comme la vôtre qui est vraiment citoyenne, je vous dis juste que là, ils vous voient quand ils vous prennent pour surrir et ils pensent que c'est vraiment en paix. Vous ne voyez pas toutes les fois que vous mettez en jeu, vous prenez une émission comme celle-ci-là, pas de... je vous dis quoi ? Il n'y a pas de sponsorisme derrière et tout le reste parce que vous voulez faire comprendre aux Camerouns ce qui est le bien-être. Il n'y a aucune personne qui va s'intéresser. Je vous dis la preuve. Les cas de bout de live ne sont pas 200, 300, 600 à écouter. Mais faites les veines. Parlez de quelque chose qui n'a rien à voir à leur vie. Ils seront nombreux à écouter la vie de quelqu'un d'autre qui ne les accorde de rien. Lorsque j'ai dit ça, je reviens sur le peuple. Dans notre société, nous avions ce qu'on appelle l'avocature, les avocats que vous voyez et à leur tête on a le barreau. En leur tête on a le barreau. Ce monsieur là s'amuse. Il s'amuse n'est pas venu au barreau parce qu'on l'aimant. Les gens l'ont foutu parce qu'on a dit que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'ils sont dit dans sa part de vérité au nom de ses confrères. Parce que c'est la voix la plus autorisée parmi tous ses confrères. Vous parlez bien sûr du baron camerounais, c'est ça. Vous ne connaissez pas son nom. Je vous en prie. Nous sommes d'accord. Le baron camerounais tenez le nom de celui qui est dans la tête du baron camerounais. Que le camerounais donne ça comme histoire. Je le répète à chaque fois. Ne tenez pas le titre des gens pour imposition. Tenez-moi non. Monsieur tant, tant, tant. Il est au baron du camerounais et puis tard, il a justement condamné un truc de sujet. Je ne passe pas à condamner. Il m'a dit que le gouvernement n'est pas en train de suivre la loi. C'est ce qui est écrit dans le texte. Maintenant, le suivant il doit dire par raison que je dois envoyer une lettre peut-être à la Cour suprême pour que l'on dise dans le texte le plus impréci ce que j'ai dit est-ce que c'est faux ou c'est vrai. Parce que là, au-delà de lui, c'est la Cour suprême. Mais il doit se prononcer. Mais ce monsieur n'y est, on ne l'entend pas. Ce que j'entends, c'est qu'il est anglophone avec son marché dans la barre à bouche tout le monde. Attention ! C'est la Cour la plus autorisée du baron. C'est celui-là qui doit dire. Le droit, il doit dire. Il répéter chaque jour qu'il le faut. Tu veux dire ? Chaque jour qu'il le faut lorsque un citoyen lambda, mais que soit un citoyen d'un parti politique, un groupe de vécu, d'institut, une ou un gène, met quelque part, écrit quelque part une information de manifestation, et quand on parle de brutalisation des intérêts des intérêts de manifester, ils ont fait une sortie publique voie médiatique parce qu'il y a une autre niveau de l'éducation de l'éducation. Vous interpellez Sébastien ? Le baron camarounais a pesé de son poids au-delà de l'enseignement et de l'éducation. On a très bien compris. Mais pesé de son poids sur... Oui, mais je ne connais qu'en ce nom. Je suis à vous le nom de celui qui est à la tête du baron camarounais. Je suis à vous le nom de l'éducation de celui qui présente. Vous savez, ça vous parlez. On vous donnera le nom de toutes les façons. On vous donnera le nom. Je vais finir par là. Je vous en prie. Dans notre pays, nous avons beaucoup d'organisations. Vous voyez comment le débat devient indiqué. Chaque jour qu'on avance, le gouvernement en passe tant qu'à nous faire entrer dans la tête. Ce qui n'est pas bon. Les commandés ne demandent pas l'autorisation de manifester. Que ce soit clair. Monsieur, monsieur N'Gadieu, je répète, je ne dis pas le concret. Je dis pas ce que on dit pour le concret. Je vous écoute ce matin. Non, non. Il n'y a pas de contraire. Je rappelle, parce que j'ai sous les yeux effectivement la loi de 1990, du 19 décembre de 1990, portant au régime des réunions et des manifestations publiques. Vous permettrez, bien sûr, puisque nous en parlons, et nous avons le devoir bien sûr d'éduquer les Camerounais. Chapitre 2, je relis pour vous et pour les Camerounais, des réunions publiques. Article 2, à caractère public, toute réunion se tient dans un lieu public ou ouvert au public. Article 3, à l'inéa 1, les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. À l'inéa 2, toutefois, elle doit faire l'objet d'une déclaration préalable. À l'inéa 3, sauf autorisation spéciale, des réunions sur la voie publique sont interdites. Alors, maintenant, article 4, la déclaration visée à l'inéa 3, à l'inéa 2, ci-dessus, est faite auprès du chef du district ou du souple fait sur le territoire duquel la réunion est prévue trois jours au moins avant sa tenue. Elle indique le nom, le prénom, le domicile des organisateurs, le but de la réunion. Autant c'est pour la réunion que ça va en droit avec les manifestations publiques de l'article 6, à l'inéa 1. Juste pour aller dans le même sens, pour vous dire que on parle de déclaration et non d'autorisation. Et non d'autorisation. Voilà. C'est ça qui est question. Voilà. Et regardez donc, qu'est-ce que signifie déclaration ? Peut-être que pour ceux qui nous écoutent ne savent pas ce que je dis déclarer, informer, le dire, vous informer de quelque chose qui aura l'air, je déclare. dis-le, ils font ça. Ils font le tir aux Camerounais, ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire, tellement vous dites les mensonges ou pour eux quand vous dites la vérité, vous doutez. C'est ce qui arrive dans le même temps. C'est ce que vous dites tout le temps ? Non, dis-le. Ça vous compte d'autoriser ? Autoriser veut dire que vous avez l'intention de faire quelque chose, régulier. Maintenant, vous attendez un accord, ce qui n'est pas le cas de déclarer. Et pourquoi ? Où il y a tout cet amagame-là ? Il ne peut chacun faut un. Ils vont d'abord à t'attendre l'autorisation du préfet, du préfet, du gouvernement. Ce n'est pas pas la loi. Et ils ont un peu encore leurs parents parce que ce que je dois parler. Ce que je dois parler de ce que je dois dire le bâtonnier, le bâtonnier mba. Il y a ce qu'on appelle l'objet de la loi au milieu. C'est ça qui nous met en grande ville pour nous s'en parler dans le quelque part en objectif commun. Je peux faire ma chose qui est le gouvernement sans parfois fiétiller le peuple parce qu'il y a la loi. Le peuple peut également faire le débeu sans parfois diter le gouvernement parce qu'il y a la loi. Le président, je ne sais pas comment l'appelle, il doit se prononcer. Au-delà de ça, nous avons beaucoup d'organisations nous réunions dans le cadre. Il doit se prononcer. Là, on ne les voit pas. Merci beaucoup. On ne les voit pas. Merci. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, il est parti. C'est important, c'est important ce que Sébastien dit et nous avons également l'obligation de rappeler que nous sommes dans un régime de déclaration au Cameroun et non un régime d'autorisation parce que si vous voulez manifester, vous vous levez, vous partez dans une superfecture, vous déclarez votre manifestation, vous donnez les raisons de votre manifestation, vous donnez l'itinéraire, les horaires et tout ce qui passe avec et maintenant, l'autorité administrative a l'obligation d'encadrer votre manifestation. Il a l'obligation d'encadrer votre manifestation. Il n'y a pas d'attendre une autorisation. Et comme le dit bien sûr l'auditeur, l'impression que l'on a c'est qu'à force de laisser croire aux gens qu'il faut une autorisation, ben finalement, on est dans un... Voilà, ça ressemble à ce qu'on dit tout le temps que le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité et c'est bien dangereux. C 74 39 79 04. Est-ce que les auditeurs sont avec nous ce matin ? C 74 39 79 04 ou le C 59 92 48 83 ? Est-ce que le Camerounais Webassipier Raoul qui a choisi depuis le 12 août dernier de faire sa déclaration de manifestation publique, est-ce qu'on peut en faire ? Est-ce qu'on peut voir ceci comme un modèle, comme un exemple à suivre afin d'avoir des comptes sur le cas Steve Akam ? Puisque lui-même, il le dit dans sa déclaration cette marche pacifique a pour but 1. Exiger du gouvernement camerounais toute la lumière sur la situation de Steve Akam alias Ramon Cota je le lis rapidement alias Ramon Cota dont les plus brefs délais est le respect de tous les droits de tous ces droits lui permettant de jouir d'un procès juste et équitable. Il est prévu que la marche pacifique sous bonne escorte des forces de maintien de l'ordre je l'espère se déroulera les jeudis de 9h à 12h suivant l'itinéraire sud et ci et ci après sous préfecture de Saint-Mélima centre-ville place des fêtes carrefou à com 3ème rue à com lac municipal lycée classique et moderne mairie esplanade de la préfecture de Saint-Mélima et fin. Voilà. Et c'est en Cameroun. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment ? Monsieur Tiako. Monsieur Tiako. Est-ce que ce que monsieur Wobassi-Piarraou vient de faire ne devait pas être copié comme modèle par les 1 million de Camerounais qui disent être des plus des changements et des justices ? Oui. Si c'était vrai, c'est qu'on pourrait le copier. Mais moi, je vois qu'il y a un auditeur qui vient de passer qui a dit que c'est un montage du régime. Un montage. Attends, mais le Mahou, vous savez qu'il n'y a pas d'autorisation de manifestation là-bas, non. Même comme si on décrase pas. Il y a toujours dans le régime qui a monté tout ça. Ça n'aura pas lieu. Peut-être on va le tirer. Déclaration gratuite ? Gratuite, comment ça ? Comment vous savez que c'est le régime qui est derrière ? Si, bien sûr. En 85%, c'est un sujet. Non. C'est ça le problème avec les Camerounais. Excusez-moi, cher frère. Le mensonge entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Il faut faire attention. Si vous n'êtes pas sûr de l'information, dites, il est probable que... Mais quand vous dites que je suis sûr à 80, non. Il y a des gens qui ne comprennent pas aux français que vous parlez et qui ont l'impression que ce que vous dites est vrai. Il est probable que ce soit monté par le régime en place. On l'a même différé et le récipicé à Samélema. Non, mais attendez. On ne lui a pas donné le récipicé. Il a fait une déclaration. Il a rédigé. Il est allé à la sous-prefecture. Il a déposé. Et on lui a fait une décharge. Et pour la décharge, il a publié sur les réseaux sociaux. Vous savez ce que vous... On devrait interpeller le baroc cameroulais. Pourquoi ils sont là ? Pourquoi ils ne parlent pas de toutes les organisations internationales, les ONG qui sont payées ? Pourquoi ils ne parlent pas de cette affaire ? Parce que c'est d'abord eux-là qui devaient se placer là. Et puis nous, on les suit. Pour finir, alors... Mais vous les interpelez, est-ce que vous n'êtes pas citoyen vous-même ? Là, je suis tenté de les interpeller comme vous comprenez. Non, je dis que M. Wabassi est citoyen. Je lis ici. M. Wabassi, Pierre, Raoul, citoyen camerounais et ancien otage politique. Oui. Voilà. Il est citoyen et il a mené cette démarche-là. Pourquoi vous interpellez seulement les ONG et voici l'exemple d'un citoyen qui l'a fait ? Et j'ai d'avoir apprécié ce que celui-là a fait. Enfin, j'ai dit si c'était vrai, c'est que moi, j'embrouage, je pourrais aussi le faire. Moi-même, j'étais en bois et je le fais. Je vais le faire. Moi, je verrais, comme on l'a accepté là-bas, je verrais ma part qui dit, moi, je suis à la capitaine, je vais aller déposer à la sous-préfecture demain matin. Donc, tu déposes et tu mets sur les réseaux sociaux. Nous, là, on est dans la décharge, non ? Oui. On attendra. En tant que citoyen, on verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, mon grand. Bonne journée à vous. Et à très bientôt pour d'autres réactions sur les antennes de Diabou.fm. Mesdames et messieurs, on a trois sujets ce matin. Et c'est terminé pour le premier sujet parce qu'en réalité, des gens, parfois, nous appellent en disant que non, je voulais intervenir sur le premier sujet. Ben non. On vous a donné suffisamment de temps pour intervenir sur ce premier sujet. On a un deuxième sujet cette fois-ci. Et ce deuxième sujet, madame, messieurs, il est d'autant plus important. Notre rôle, c'est non seulement d'informer, mais c'est aussi d'éduquer. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Nous rappelons que le débat, naturellement, au sein du ministère de l'Enseignement secondaire, on parle de plus en plus des enseignants déserteurs. De plus en plus, les enseignants choisissent de fuir les lycées et collèges du Cameroun et la crainte de Pauline à l'Ovayonga est telle que on risquerait de ne pas avoir suffisamment d'enseignants lors de la prochaine rentrée scolaire au Cameroun. Où vont les enseignants camerounais ? Qu'est-ce qui se passe avec les enseignants camerounais ? Avec, bien sûr, les mouvements de OTS et OTA ont-ils longtemps attendus, ont-ils longtemps supportés, ont-ils longtemps souffrés et qu'ils n'en peuvent plus au point de déserter ? Est-ce qu'on parlerait bien sûr des enseignants aujourd'hui qui ont choisi de prendre la route pour le Canada ? Donc, dit-on, de plus en plus, beaucoup sont en train de fuir le Cameroun pour le Canada. Qu'est-ce qui peut expliquer que Pauline à Lovayonga aujourd'hui soit inquiète ? Madame, monsieur, on en parle ce matin, mais surtout, on mettra un point d'honneur sur le chômage excessif reculant au Cameroun et, naturellement, le secteur de l'emploi, même au niveau de l'école normale, est-ce que les enseignants recrutés sont suffisants pour le Cameroun ? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, prenez-la la parole, exprimez-vous, puisqu'il s'agit du Cameroun, des problèmes camerounais traités par des Camerounais et avec des solutions camerounaises. C-74-39-79-04. C-74-39-79-04. C-59-92-48-83. C-59-92-48-83. Ou encore, vous nous appelez via le WhatsApp de l'émission 6-91-98-60-98. 6-91-98-70-98. Auditeur en ligne, alors, bonjour. Bonjour, monsieur le Président. Rameau. Oui. Bienvenue chez Mata. Oui, monsieur le Président. Comment Pauline Lovayonga, au moment où nous parlons, peut-être inquiète ? Est-ce que son inquiétude est raisonnable pour vous ? Elle estime que les enseignants sont beaucoup plus dans la désertion. Elle met en garde et appelle les uns et les autres à reprendre la poste au moment où on apprend que de plus en plus les enseignants prennent la direction du Canada. Commentaire ? Bonjour, monsieur le Président. Je m'appelle le Président. Pardon ? Allô ? Elle a le droit de s'inquiéter, monsieur le Président. Ah, elle a le droit de s'inquiéter. Oui, elle a tort, elle a tort. Elle a tort ? Oui, il faut qu'elle résume dans quelles conditions. Pour les objets et pour les exigir d'être pour-là. Les conditions qu'il a fait d'aller se faire ailleurs. Si vous ne pouvez pas travailler dans les mauvaises conditions, d'abord, les salaires, on ne vous paye pas et les mauvaises salaires finales, finalement, on ne peut pas suivre la règle. Donc, c'est normal que les gains aient que se faire ailleurs. Et en tout cas, les inquiètes, elles devaient pour chercher à arranger la règle au problème des enseignants. Un salaire raisonnable et puis un salaire régulier. Donc, c'est un peu ça. les inquiétés, ça ne nous fait rien. Quels de mettre dans les bonnes conditions à travailler, ils ont là. Donc, ceux qui sont partis, de là où ils apprennent que la situation change au Cameroun et que les honneurs le salaire est bon et que le salaire est régulier, je suis sûr que beaucoup ont révélé. C'est pas parce que les conditions sont meilleures par rapport à ce qui est. Nous apprenions à quelques temps d'ailleurs d'une autre rédiger parent-commissaire à la Réoport qui laissait savoir, enfin, qui laissait entendre autant pour moi qu'il fallait plus laisser les enseignants et les médecins sortis du Cameroun. Est-ce que justement ce sera une politique nouvelle, adaptée et adaptable pour maintenir les enseignants au Cameroun et les imposer à leur poste de travail ? Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme le malade qui prend sa température et les réunions et les soirs ont pas du cas, c'est tout le c'est mauvais. Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un problème ? On devait même refaire les états généraux de l'éducation nationale au Cameroun peut-être donner plus de je dirais plus de commodité aux enseignants qui sont en zone rurale que de ceux qui sont en zone urbaine. Bon, en mis de cela, il faut d'abord les mettre dans les meilleures conditions. Vous savez, ils ne sont pas dans les meilleures conditions. Le petit salaire quand les ondes vit encore les aériens sont les mêmes qui sont. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et merci pour votre lecture. Parce qu'au-delà des facteurs économiques, il faut qu'on en parle. Fils du plan, tu es avec nous ce matin en direct sur Jumbo FM. Bonjour et bienvenue ce matin, mon très cher. Bonjour, Michel. Bonjour à tous les auditeurs de Jumbo FM. Bonjour aux réalisateurs. Ce sont les personnes qui sont visibles et qui vont manger de l'émission. Grâce à eux. C'est même les patrons de l'émission en fait. Il faut le savoir. Permets-moi de faire une petite décision pour le premier sujet en donner et le second sujet s'il vous plaît. Pour l'affaire Raymond Bouda il dit salut, bravo et l'intelligence de celui-là qui a lancé la marche du 15. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre les organisations politiques. On ne peut pas toujours attendre les organisations politiques. En tant que Camerounais nous avons nos droits de faire valoir nos droits. Et si on l'espère on va croire que c'est parce que nous n'avons pas de connaissances qu'on le met dans la case de la manipulation ou dans n'importe quelle case ce qui est sûr c'est qu'il est pour un Camerounais. C'est pour un droit pour un Camerounais. Que ce soit le RDPC qu'il n'est pas d'accord avec ça c'est toujours normal. On n'a pas besoin d'être du RDPC ou du RDPC pour connaître l'injustice. Il n'est pas de couleur ni le pays. Partout il y a l'injustice qu'on doit combattre. Il est fini avec ça. Merci pour celui qui lance ça et qui continue le Nando et que le peuple suivit cette manifestation. Merci. Je reviens sur le premier sujet de Nathalie M. Poulina Louba-Yonga M. Poulina Louba-Yonga a tout dit que déjà avec tout le respect que je dois avec nos femmes je lui dis déjà de m'excuser si mon langage est un peu de la visage vis-à-vis d'elle qui m'excuser par avance parce qu'il faut progresser sans pouvoir mettre sur l'émotion. C'est très facile de se lever le matin si aux enseignants et aux médecins nous venons on ne quittait pas le pays. On ne quittait pas le pays quand on ferme les frontières pour les consulés aux enseignants et aux médecins parce qu'il y a la ministre de l'équipation de base de secondaire du Poulina C'est très facile des enseignements secondaires. Voilà, des enseignements secondaires. C'est très facile de se lever si aux enfants d'autres que non. vous ne sortez pas jusqu'à mort parce que le pays a besoin de portiers. Elle et ses enfants sont... Vous connaissez surtout les emplois de ces dames chers. Il faut faire une investigation donc moi ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. bête. Non, elle n'est pas bête pas du tout parce que si on avait des médias forts au Cameroun ce serait un sujet assez bandant. On peut faire le tour des familles pour comprendre exactement où sont les enfants des ministres au Cameroun et regardons le train de vie qui est le leur et le commerce qui gère leurs enfants et regarder comment on gère le reste des Camerounais. ça peut démontrer la suffisance qu'il y ait un contraste social et provoquer naturellement une interrogation et des interrogations d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que je pose la première sur ses propres enfants parce que je suis sûr que ses enfants ne sont pas dans l'éducation nationale pour toucher 100 000 soins de salaire au moins. Ses propres enfants ne sont pas là-dedans. Ce qui me dit connaissons le fonctionnement qui est rédigé. Vous allez voir que René Emmanuel s'adresse le risque de la pauvre éducation à son disque qui est prêté. Avant, il était allemand, on était dans le littoral. Après, il est descendu à Élie. Il est venu pour supporter à Élie. Il m'abuse. Mais pourquoi son fils est là-bas ? Mais c'est parce que son fils a un bon salaire. Pourquoi il ne peut pas que son fils devienne en Simon ? Quand c'est bon, ça appartient aux enfants ou les autres. La lutte des classes sociales, c'est ce que j'appelle clairement s'appeler dans le malicasse du parti communiste la lutte des classes. La lutte des classes. Le prometteur contre les bourgeois. Les ouvriers contre les employeurs. Alors, quand on ne vient pas sortir des décrets, disant un petit au genre, ne veut pas marcher, pour aller pousser la dictature, le cynisme, le dictatorial, à un point où vous voulez le renouer en point des Tamarounais qui se clave, le Cameroun est transformé en une prison géante. non. Quand on essaie d'élagir les mesures, pourquoi le Cameroun ne veut rien par une prison géante ? On ne peut pas empêcher un Tamarounais de voyager. Impossible. Impossible fonctionnel que le déçois. Le monde est un monde capitaliste et nous avons adopté le système capitaliste. Donc, assumons les doses du contrat capitaliste. Un enseignant payé 120 000. La ministre dit que non, il ne faut pas partir. Les châssis ont montré l'exemple. elle devait pêcher son salaire à 120 000. On devait voir s'il devait rester là au ministère sans voler, au ministère sans voler. Donc, elle rentre, pêcher son salaire au même salaire que les enseignants. Là, on en parlera. Et quel site où se trouve ces rentants, on en parlera. Très bien. Merci infiniment au Fus du planteur. Nous sommes également sur les antennes de Jambou FM. Madame, Monsieur, le timing, il est 10 heures topi de poil. On marque une pause et puis on continue les entretiens. Les YAMO surprise pour l'encre autour. Chaque mercredi, profite de nos offres spéciales. Rejoins la communauté YAMO en tapant étoile 220, étoile 4, 10 heures. Vous rendez-vous sur yamoo.mtn.cn. Jambou FM. Jambou FM. Jambou FM. Jambou FM. vous appartient. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le Fus du planteur reste avec nous en direct. Et pour finir, vous voulez bien évidemment apporter quelque chose en plus avant de partir. On a perdu. Il n'est plus avec nous. 6, 74, 39, 79, 04. Il faut bien sûr que nous parlons du Cameroun, des problèmes du Cameroun en qualité de Camerounais, avec des solutions Camerounaises et avec l'accent Camerounais. C'est important quand même. Et c'est pourquoi nous parlons de laissons parler les gens. Je vous redonnez à l'accueil d'accès, Mme et Chubb. 6, 74, 39, 79, 04. 6, 59, 92, 48, 83. Alors, Pauline Aloua-Yonga du ministère des enseignements secondaires est très inquiète par la désertion des enseignants dans les lycées et les collèges du Cameroun. Public naturellement. Et elle estime que les effectifs sont très réduits et on a bien envie de comprendre ce qui se passe. Voilà. Un auditeur avec nous sur le fixe, avant de retourner sur WhatsApp, il est parti. Et si WhatsApp... Good morning, Mr. Ngachou. Good morning, Kevin. You're welcome. Hello? Good morning, Kevin. You're welcome, sir. Yeah, you're welcome, too. We listen you this morning, Kevin. What do you think about Pauline Aloua-Yonga? Mais ils sont issus dans le dévoi comme le ministre. Et OTSS sorti. Comment ils sont tous les gens qui veulent et on dit tout tous les gens chaque fois-là. quand on prenait les books de Haïdjou, c'est pas le manque du président, c'est tout le président qui est là. Maintenant, il est comparatif. les enseignants et les enseignants étaient bien payés. Même pas le diplôme. Je peux dire qu'à l'école, vous devenez un teacher et vous êtes bien payés. Ils ont été incenses. un peu plus. Donc, quand vous regardez les enseignants, ils se sont Tout ça, c'est une distraction. il a appareil. Il y a beaucoup de enseignants, même, les enseignants, ils ont été discouragés. Il n'y a aucune chose. Il faut que il a un cours deux cours, après le cours, il a une petite, petite, il a une maison, à la maison pour attraper le salaire qu'est-ce qu'il a eu ? hey monsieur, on vous écoute très bien oui, nous vous écoutons Kevin qu'est-ce qu'ils ont gagné ? qu'ils ont gagné ? ils ont dû faire des plus petites classes après les plus grandes classes pour attraper un salarié peut-être même dans le secteur privé et peut-être privé ils ne ont gagné non-incentive, non-nothing OTS, il faut que les premières personnes qui enseignent même le docteur le docteur dans tout le métier les premières personnes, même lui le président il est passé à l'école il a signé les four corners of classroom il faut avoir le knowledge they have to look si on prend soin de nos militaires on doit penser plus aussi à l'enseignant qu'on veut alors, Kevin, Kevin Kevin, sachant Kevin, Kevin sachant sachant que le socle de l'indéveloppement d'un pays c'est sa qualité en matière d'éducation ou sa qualité la qualité de l'éducation que l'on confère aux apprenants dans les établissements scolaires et au regard de ce que vous êtes en train de dire vous croyez qu'il y a une dégradation de la qualité de l'enseignement fait à dessein pour pouvoir maintenir le Cameroun vers le bas c'est ça ? oui, exactement parce que vous vous prenez l'exemple le métier docteur ceux qui disent qu'ils sont professeurs docteurs tout ça sont passés par la classe hein, monsieur oui, bien sûr tout le monde même vous qui partent là-bas vous faites le bon job là-bas vous avez passé par la par la classe sinon on ne pourrait pas être ici vous ne pouvez pas prendre un livre vous l'avez donc on doit considérer cette personne-là les gens sont découragés alors ils vont vous dire il faut prendre un enseignant là vous mettre sur le plateau là vous lui interviewez parmi on écoute ici ils vont vous dire ils ne sont plus satisfaits il faut qu'il fait un, deux, trois coups pour attraper les salaires qui peuvent bien soutenir sa famille un ancien ministre de l'enseignement secondaire c'est ça ce sont les conséquences pour cela que vous même le ministre là qui parlait n'ait pas confiance parce que le coup s'il était confiance ils ont bien payé monsieur Ngadjou vous allez constater que le coup et cette parole de paix là ne pourrait pas être là ils pourraient avoir confiance que le coup va commencer normalement et dans un discours il faut assurer encore qu'on aura encore d'autres incentives qui vont vous motiver pour les amener le discours du peur et la position du peur très bien merci beaucoup mon très cher et passez une très bonne journée merci pour votre interpellation je vais dire pour votre réaction ce matin en direct sur notre antenne fils du plantaire nous retrouve à nouveau je ne sais pas c'est pas un complément d'information rebonjour je suis affirmatiste tout à l'heure je n'ai pas fini mais vous m'avez dit c'est que la pub c'est que je suis revenu en fait c'était disant qu'au vu de la situation du caractère salarial du montant salarial au Cameroun l'enseignant ne peut le passer parce que tant qu'on a cette développée il doit être capitaliste pour l'associer avec tous les éléments capitalistes qu'on doit vivre avec on ne peut pas payer un enseignant à 120 000 et on lui demande de rester alors qu'on lui dit en lui demandant de rester on ne comprend qu'il ne sait rien parce qu'il faut préciser le caractère salarial et valoriser les enseignants au Cameroun on dit aux enseignants vous êtes incompétents et qu'il dit ce sont les mêmes ministres ce sont les hommes du pouvoir qui disent qu'ils sont incompétents comment ils le disent quand les écoles au Cameroun sont fréquentées par les enfants les pauvres alors que les enfants sont fréquentées et ils ont dit qu'ils affirment de manière indirecte de nos enseignants camerounais ceux qui nous ont enseigné vous et moi Michel Gagiot sont incompétents donc l'enseignant contre ça hier il était à vue il n'y avait pas Facebook il n'y avait pas TikTok il n'y avait pas tous ces médias de publication sociaux qui permettent aujourd'hui de voir la vitesse que l'Union allait tenter ce qui se passe de l'autre bout du monde l'homme doit évoluer chacun rêve d'évoluer le même Cameroun qu'on appelait incompétent hier quand il est arrivé au Canada il est payé 1 million à 2 000 dollars donc plus d'un million de francs de salaire alors avec beaucoup de respect tout fond avec le logement de pension derrière ce que vous dites ce que vous dites nous ramène sur un commentaire de Fatou Diouf qui nous l'écrit sur Facebook Fatou Diouf nous dit M. Ngachou à l'épilogue de deux spaghettis à 100 francs l'enseignant du lycée touchait 400 000 francs et avait une voiture et des primes d'affectation voilà voilà normal alors aujourd'hui on a pu ces choses-là et on veut dire à cette surface prenons le cas des médecins tamourounais prenons le cas quand vous prenez un médecin tamourounais pour le former vous lui donnez 200 000 francs de salaire mensuel alors que le même médecin ayant fait 6 000 km arrive à Néron l'équipe parvient à faire la validation de ses diplômes il a au milieu 6 000 euros de l'aide par mois là c'est le médecin général dès qu'il est spécialisé s'il est chirurgé il ne sait pas combien c'est l'hérologiste là il montait partiellement à 15 000 euros de l'aide par mois vous lui dites que tu restes au tamourounais pour lui faire 100 000 non quand vous voulez faire la sorcellerie attendez qu'elle lui tombe attendez qu'elle lui tombe vous 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 faites quoi une bonne chose quand j'attends pas il est arrivé en France c'est l'instant il est parti se soigner en Suisse il est vrai qu'il est parti en France mais pourquoi se soigner pour les médecins camerounais qui sont là pourquoi ils ne payent pas les médecins qui est dans le salaire aux médecins on ouvre le petit supplanteur si je suis médecin au Cameroun il ne peut pas ça me redire il part comme on te dit la métide aux gens si on n'avait pas le ministre je voudrais je voudrais ce matin pour un complément d'information parce que ce que vous dites est d'une pertinence quand même profonde de monsieur fils du planteur comme vous vous pouvez appeler il y a Obianguema président de la Guinée équatoriale qui à un moment donné s'est rendu compte de la superchérie occidentale face à ce qu'on appelle la confiscation de ce qu'on appelle les biomanachies en France et en Europe dans la globalité et se rendant compte que les présidents africains vont toujours se soigner en Europe il a donc décidé d'offrir à son pays les plateaux techniques les plus sophistiqués et lui-même Obianguema se soigne dans son pays et n'a plus forcément l'obligation de sortir d'aller ailleurs c'est juste pour corroborer ce que vous êtes en train de dire il m'ont très cher quand vous entendrez le président qui a soigné Obianguema le guillet qui a soigné Obianguema ça a donné cette révision c'est que le mec parlera du président qui l'a soigné et c'était c'était l'appréciation quand le mec parlera du président qui l'a soigné ça le valorise dans son métier vous savez qu'on comprend qu'il a du talent du chéri de la compétence c'est plus valable très bien incroyable 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 le ministre de la santé le panarié au doyen est venu en France donc il a le panarié un gros doigt il prend le vol 6 000 km pour aller se soigner il est le ministre de la santé puis il a encore il arrangé sa soin sous sa chienne le train de dire l'enton d'un chirurgie d'un chien le chien est pour le marge à sa ronde certement on arrête de dire les métiers aux enfants les gens tout le monde aspire ou non tout le monde les enfants les gens ont présenté les fils des planteurs ont fréquenté on a vengé au calcone au trafic toute la vie pour les enfants à l'école ils vont pas m'ouvrir dans la visée c'est faux merci beaucoup merci c'est pas la vraie qui traverse il passe c'est faux ce délit merci merci d'entendre vous merci merci c'est plus du planteur on vous a bien suivi alors mais bon quand même je comprends les questions d'immigration on en parle alors bonjour bonjour comment nous vous appelons cher monsieur appelle moi Emmanuel Emmanuel vous nous appelez d'où je vous appelle de voilà ici voilà ici bon d'accord vous êtes au port vous nous appelez est-ce que vous comprenez l'inquiétude de pour lui lorsque la ministre dit quand même qu'elle est inquiète par la désertion des enseignants des salles de classe des lycées des collèges et qu'il y a très peu d'enseignants aujourd'hui au Cameroun est-ce que vous-même parents n'avez pas peur pour votre enfant est-ce que vous-même parents n'avez pas peur pour votre enfant qui ne recevait pas votre enseignant oui allez-y riez-en vous vous en souvenez mais bien sûr crevez tant que vous voulez chaque fin du mois on a notre bond de crise les enseignants ont fait que je suis porté on a fait que je suis baladé vous les envoyez chier pourquoi maintenant vous plérez tout le monde aspire au bonheur si tout le monde doit aspirer au bonheur je ne vois pas comment quelqu'un doit apprimer 6 millions 5 millions 5 milliards Cameroun on ne parle que de milliards mais cependant il y a des gens qui sont peu loin énormes sans avoir une chance dans son compte quel est le fait pour vous dire mon mental Michel répondez-moi quel est le fait pour vous dire mon mental vraiment que quand la chambre d'un petit Camerounais ou grand Camerounais va réfléchir en mangeant se demander est-ce que les autres ont mangé mais quand vous mangez vous ne pensez pas que les autres ont mangé quand on parle de mangement je voudrais revenir avec ce journal de Cameroun Tribune si mes souvenirs sont bons non c'était Cameroun Tribune je pense il y a un chabé d'yebdo quelque chose comme ça où Paul Biya avait été caricaturé avec Aïdjo à côté on avait un Aïdjo qui mangeait et tout se versait et on a eu un Paul Biya qui venait manger avec le plat sous le menton vous vous en souvenez ? voilà c'est de cela qui s'agit quand vous mangez quand vous mangez avec un plat sous le menton rien ne tombe mais que vous dites que ça vous sera dit ça va dire ça va dire ça va dire mais l'affaire on le croit que c'est tiré de partir tout le monde vous ne pouvez pas être en une société vous croyez ensemble un jour un petit l'ancien qui croyait qu'on parlait on peut le mettre à l'air mais c'est ce qu'il n'est pas à l'air c'est ce qu'il n'est pas à l'air c'est ce qu'il n'est pas à l'air c'est ce qu'il n'est pas il va quitter oui mais maintenant que les enseignants s'en vont d'ailleurs je ne suis pas contre le fait du départ de ces enseignants mais j'ai quand même le temps de me poser une question qui va rester enseignant nos enfants maintenant qu'ils appellent les enfants qui n'auraient pas c'est qu'à l'autre qui est venu aussi pour dire à l'autre c'est ça voilà merci merci beaucoup alors il y a Ostansia qui nous dit que c'était le Popoli je pense bon je ne sais pas il y a une caricature comme celle qui a circulé à l'époque j'étais très jeune quand j'ai vu ça je ne sais pas c'était non c'était pas qu'à mon tribune mais je pense que c'était Quachalène il y a d'autres choses comme ça voilà nous en parlons ce matin Madame et Monsieur l'antenne vous appartient puisque vous savez nous sommes là pour parler du Cameroun et il est hors de question que lorsqu'on parle des problèmes aussi importants du Cameroun que les gens soient muets personne ne viendra construire le Cameroun à votre place personne ne viendra faire le Cameroun à votre place c'est vous-même Camerounais c'est nous-mêmes Camerounais qui avons qui avons bâti le Cameroun et si nous ne prenons pas suffisamment de courage pour pouvoir en parler ouvrir la bouche à en parler évoquer poser des problèmes donner même des solutions si possible nous croyons finalement qu'on n'a pas de plaisir à voir le Cameroun sombrer on a plutôt un plaisir à voir le Cameroun se lever et grandir voilà nous parlons bien sûr de Pauline à Lovayonga ministre des enseignements secondaires qui s'est dit très inquiète par le flux d'enseignants de plus en plus déserteurs dans les lycées et collèges le tout dernier auditeur pense qu'il faudrait bien évidemment que même la ministre des enseignements maintenant enseigner parce qu'il y a quand même l'erreur de question quel est un milliard qu'elle peut gagner chaque jour chaque année et que l'enseignant ait 200 000 et seul Dieu sait combien il marche à pied c'est très compliqué nous allons prendre Atambo Atambo t'es très contesté sur Facebook sur TikTok j'espère qu'on l'aura parce que Atambo veut bien sûr réagir j'espère qu'on l'aura en attendant longtemps vous appartient alors il n'est pas il est parti 6 74 39 79 04 alors bonjour alors hello hello good morning bonjour Alain D'Aquanon Alain D'Aquanon bienvenue Alain merci beaucoup qu'est-ce que se passe avec l'ironie l'ironie est-ce que se passe sur le Canada c'est un m'envoi dans la cité mer bonne édition Alain D'Aquanon toujours dans l'humour Alain D'Aquanon allez prenons un autre auditeur sur WhatsApp allo bonjour bonjour c'est Durel c'est ça essayez un peu de vous mettre un endroit où il n'y a pas d'écho parce que là il me semble qu'il y a de l'écho à côté de vous quand même où vous êtes cher Fred Durel bon on va tenter de faire avec est-ce que vous comprenez est-ce que c'est légitime la crainte de Pauline Al-Nova-Yonga je ne veux pas emprunter l'expression du d'ailleurs du temps qui venait de dire que c'est c'est de l'hypocrisie parce que ces deux filles sont au Canada alors qu'est-ce que vous en dites est-ce qu'il serait bien évidemment logique quand même que l'on mette un accent particulier sur son appel afin de contenir les enseignants au Cameroun à ne plus les laisser déserter comme c'est le cas et au moins prendre soin des enfants camerounais en matière d'éducation nationale il y a beaucoup de qui vous êtes beaucoup d'écho beaucoup d'écho même il y a beaucoup d'écho très bien quand on a un ministre qui au lieu de lancer jusqu'ici à haguer le problème de Cabernet refaire s'offrir des groupes cylindrées à hauteur des millions lancer des appels d'offres à hauteur des centaines de millions on a envie de sortir en tout cas on a touché le fond quand on a un ministre qui au lieu de résoudre de façon considérable les problèmes des enseignants dans le dos le mouvement on a trop supporté ils s'en fichent de plus c'est ce à quoi on peut s'attendre quand on a un ministre ou un autre frère ami Amado du nord et mort sans avoir touché cette allocation liée à sa fonction depuis des années on a envie de se dire de qui se mordant quand on a un ministre qui au lieu de dire d'être proche de ses enseignants de les reconforter de trouver des moyens jusqu'ici pour essayer de revaloriser la fonction de l'enseignant on a envie de se dire de qui se mordant donc venir sur les médias ou alors faire des communications à la compte j'ai envie de dire tantôt que c'est l'hôpital qui se moque de la charité à un moment donné moi j'ai envie de dire tantôt on est face à un gouvernement très cynique mis en avant mettre des contre-valeurs l'éducation que j'ai dit était jusqu'ici mise à profit parce que l'éducation c'est le coeur d'une nation enfant d'une nation suit son éducation parce que dit-on souvent un enfant quand on a un enfant qu'on enseigne c'est un homme qu'on gagne aussi des ministres jusqu'ici lors du gouvernement ne mettent pas la chance de l'éducation préfèrent valoriser j'ai envie de dire des pratiques contre-nature et je vais faire le parallèle pour s'engager dans des pratiques qui ne nous honorent par où on a un cas peut-être plus de 40 000 cas de B et parce que jusqu'ici les politiques ont échoué donc ils vont venir essayer pour grandir cet événement de compassion d'empathie vis-à-vis de l'ordre enseignant se moquer d'elle parce que si elle était consciente de cela elle ne va pas faire un appel d'offre d'une voiture de service à hauteur de 100 millions de francs on a besoin de plus que ça quand il y a 10 millions de francs 10 millions de francs c'est 1500 euros c'est plus que ça donc venir faire des communiques ça ne nous aide pas est-ce qu'ils ont jusqu'ici pensé à gérer le mouvement qu'est-ce que j'ai dit je parle de plus de 16 000 16 000 euros pas 1500 plus de 16 000 euros autant pour moi exactement est-ce qu'ils ont jusqu'ici pensé à gérer le problème des enseignants de on a trop supporté ils s'en foutent pas mal c'est qui les intéresse c'est que les élèves s'inquiètent juste qu'ils se disent tantôt que rien ne va c'est tout ce qui les intéresse et qu'il faut investir là-dedans donc madame si tu m'écoutes et si tu es vraiment une mère pense à convertir l'argent des 100 millions que tu voulais acheter ta voiture tu investis ça essaye un peu d'appuyer jusqu'ici à la tête des enseignants qui demandent uniquement à recevoir c'est qu'ils leur disent si tu nous écoutes c'est ce que tu aurais pu faire et ça t'aurait pu te grandir donc venir balancer tous les communiqués ça montre à dessein que notre pays est en lambeau toutes les politiques ont échoué parce que si l'éducation est touchée on assiste à ce genre de spectacle ou des enseignants ou des élèves ont jusqu'ici frôlé là-bas les 30% aux examens officiellement j'ai envie de dire on a touché le fond quand un pays n'est pas dirigé dans l'éducation parce que les enfants demain sont les futurs les gens ne sont pas bien encadrés on a vraiment touché le fond on est dans une sorte d'impasse donc moi j'invite ces gens ces parents inscrivez-vous massivement pour de me voter les gens qui pourront prendre en compte au mieux les situations des enseignants qui pourront garantir ou alors préparer les futures directions mais je rappelle quand même que je rappelle du reste ce n'est qu'un ce n'est qu'un rappel les enseignants on sait en même temps que c'est le corps le plus important ils sont les plus nombreux aujourd'hui au Cameroun exactement et non seulement ils sont insuffisants et ce sont les mêmes enseignants qui servent de scrutateurs pour le RDP c'est pendant les élections au Cameroun c'est ce que je dis tantôt c'est ce que je dis tantôt nos frères sont tu les manipulés quand on a un enseignant qui touche au temps pour moins à peine 200 000 francs je pense qu'il va donner quel enseignement ils ne sont pas revalorisés à leur juste titre et c'est clair que demain ils seront obligés de se clochardiser de faire la mendicité avec ces partis qui viennent leur présenter que ce soit du poste à une comme programme politique et tout donc c'est autant de choses donc mes frères qui m'écoutent j'insiste sur ça allez vous inscrire massimant sur les séries et le tour votez le titre pour que demain les dirigeants prennent en compte l'avenir de vos enfants et ceci passe par une bonne éducation et des bonnes politiques qui pourront garantir jusqu'ici les gens me disent tantôt le mieux c'est de tous les citoyens et ceci passe par leur éducation merci merci Philippe bonjour je rappelle quand même que si un ministre quand on a touche 10 millions plus de 10 millions 800 millions c'est-à-dire que 16 649 euros mensuels ça veut dire qu'il touche 129 millions 862 1200 francs par an c'est-à-dire qu'on vous nomme comme ministre ce que vous gagnez annuellement c'est plus de 129 millions de francs CFA alors quand un ministre a fait 10 ans à ce poste c'est-à-dire qu'il vous parle en termes de milliards milliards que lui donne bien sûr l'état c'est bien dommage merci merci beaucoup merci bonne journée madame et monsieur dans un instant nous parlerons bien évidemment d'autres sujets ce matin et comme vous le savez nous sommes sur laissons parler les gens nous sommes sur tiktok en live ils sont très nombreux qui nous regardent ils sont peut-être pas très nombreux mais je pense qu'il y a même une cinquantaine puisqu'ils y sont sur facebook une soixantaine et sur la dernière page une centaine mais vous aussi vous êtes en mode FM vous nous écoutez vous êtes très nombreux prenez la peine de nous appeler je vous redonne un code d'accès 614 39 79 04 614 39 79 04 ou le 659 92 48 83 vous avez également madame et monsieur le whatsapp de l'émission le 691 98 60 98 tout de suite et maintenant troisième sujet laissons parler les gens troisième sujet le mensonge en politique au Cameroun le mensonge en politique au Cameroun devrait-il interpeller suffisamment les Camerounais qui sont dans une sorte d'éveil afin de pouvoir mieux les déceler et d'éduquer la masse qui ne comprend pas ce que c'est que le mensonge et la manipulation en politique comment vous Camerounais aujourd'hui parvenez-vous à déceler le mensonge en politique comment parviendrez-vous à éduquer le reste de la masse camerounaise à éviter les tièges du mensonge et la manipulation en politique au Cameroun 2025 étant comme vous le savez un moment une année charnière d'aucuns parlent même d'ailleurs de l'année la vraie année de l'indépendance du Cameroun comment revenir à un climat qui sera tel que les Camerounais pourront suffisamment éviter les tièges de la manipulation et du mensonge politique comprendre en même temps qui sont ceux qui viendront avec le mensonge qui sont ceux qui viendront avec la manipulation qui sont ceux qui viendront avec des promesses fallacieuses est-ce que les Camerounais sont prêts la question je la pose ce matin et je souhaite humblement que nous fassions ce débat et qu'on en parle laissons parler les gens libérons la parole est-ce que la parole est libérée est-ce que les Camerounais ont compris ce qu'on a demandé nous vous la posons encore la question vous nous regardez en direct et il faut bien sûr que chacun donne son avis nous avons la chance ce matin d'avoir une femme sur la question elle est avec nous ce matin bonjour Janine bonjour monsieur Michel Gattu bonjour Anno entendez-vous les manipulations le mensonge en politique et surtout la gestion du reste des Camerounais qui ne comprend pas grandes choses afin bien sûr de les éviter de ce piège là surtout les politiciens sont des menteurs des gens ont l'habitude de le dire mais ce n'est pas parce qu'ils mentent c'est parce qu'ils promettent des choses et au moment de faire ils n'arrivent pas à le faire mais parlant du Cameroun monsieur Michel Gattu si aujourd'hui il va encore expliquer au Camerounais qui est menteur et qui peut essayer c'est qu'il y a un petit souci je m'explique en 42 ans monsieur Michel Gattu on a eu le temps de voir comment on ment d'entendre ce qui peut être un mensonge d'ouvrir la bouche pour dire un mot pour discerner ce qu'est un mensonge donc pour nous autres on n'a plus besoin le peuple Camerounais de vous dire qu'est-ce qui peut être un mensonge parce que qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui si je prends le régime actuel qui dirige le Cameroun qu'est-ce qu'on vous dit qui n'est pas mensonge maintenant on ne peut pas dire que quelqu'un manque quand il n'a pas essayé du coup nous avons deux parties bien distinctes monsieur Michel Gattu les uns c'est des menteurs patentés car depuis 42 ans on nous a promis des choses qu'on n'a vu que dalle on avait un menteur au pouvoir il y a de cela on va dire 50 ans aujourd'hui ou 42 ans si vous direz il essayait quand même de faire des choses en mentant un peu le peu de choses qu'il a fait son remplaçant est venu non seulement menti comme lui mais a même déduit alors s'il faut encore expliquer à un pseudo Cameroun aujourd'hui qui ment monsieur Michel Gattu comment on ment monsieur Michel Gattu comment entendre le mensonge de la bouche de certaines personnes monsieur Michel Gattu c'est qu'on n'est même pas encore je ne veux pas dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge on n'est pas encore sorti de la maison pour aller à l'auberge avant de ne pas sortir de l'auberge il y a il y a un penseur qu'on appelait Albert Brie qui disait que menteur maintenant les appellations politicien et menteur sont synonymes vous êtes dans cette même configuration oui monsieur Michel Gattu oui pas totalement pourquoi parce que je vous disais il y a beaucoup de politiciens que la volonté elle a la possibilité le manque la volonté elle a les moyens le manque il y a des politiciens méchants monsieur Michel Gattu dont le mensonge est le vol et dans leur feuille de route dont c'est à dire ils assument qu'on vous ment on vous foule donc on ne cherche même pas à cacher c'est là où je ne suis pas trop d'accord mais je dis tous les politiciens par conclusion on dit qu'ils mentent mais c'est par défaut qu'on le dit monsieur Michel Gattu je suis dans un pays oui allez-y j'habite un pays où les politiciens mentent comme ils respirent mais monsieur Michel Gattu votre pain peut tomber vous prenez vous manger où est mon problème dans le mensonge vous êtes malade vous allez à l'hôpital on vous soigne c'est après quand vous êtes guéri qu'on demande comment vous vous appelez on vous envoie les familles où est mon problème dans le mensonge monsieur Michel Gattu à l'université les frais qu'on donne c'est des frais c'est même pas bref où est mon problème dans le mensonge monsieur Michel Gattu vous voyez la différence il manque peut-être mais font le minimum alors de l'entretien que nous menons ce matin c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a de faire pour gérer le petit peuple camerounais qui ne connait pas le droit qui ne connait pas la loi et qui se laisse manipuler à tout vent parce qu'on peut qualifier de sapontin des petits cadeaux comme vous savez à l'approche des élections ce peuple là attend ce qu'il va manger et consomme également ce mensonge là comme étant une vérité qu'est-ce qu'on fait pour les sortir la petite partie qui connait le droit monsieur Michel Gattu c'est quoi en dehors de passer à la télévision mentir et pomper l'air aux enfants tout le monde ne peut pas maîtriser le droit monsieur Michel Gattu maintenant pour les ensembles parce qu'on commence à débattre on va jamais finir chacun doit regarder à quoi ressemble le sapin on n'a pas besoin de connaître le droit monsieur Michel Gattu monsieur Michel Gattu manger trois fois par jour non pas du tout monsieur Michel Gattu est-ce que vous vous pensez dans les écoles que vous aurez aimé monsieur Michel Gattu à vous de voir monsieur Michel Gattu quand vous faites huit heures de Douala à Pana monsieur Michel Gattu ça vous va ? ça vous va ? donc quand on a dit ça à monsieur Michel Gattu j'étais dans ce four hier si je ne me suis pas fait en guélie avec toute ma peau je suis quand je vous dis tout il n'a pas inquiété pas avec moi mon corps était suspendu j'étais debout dans la voiture donc ça si ça va à madame le coup c'est trop bien qu'est-ce que vous ? donc on n'est pas obligé de connaître le joie monsieur Michel Gattu vous chacun se regarde dans le miroir et se demande est-ce que cette vie c'est la vie que je mérite si ça te va tu dis bon est-ce que c'est la vie que je mérite pour les enfants si tu reprends à cette question monsieur Michel Gattu quand vous entendez que les gens sont malades et doivent mourir pour un peu plus technique quand nous décrions cela on nous disait que le cameron était tout monsieur Michel Gattu si vous voulez laisser votre mère mourir pas avant que de plateau technique au Cameroun c'est très bien ça veut dire que vous êtes bien donc on n'a pas besoin on ne peut pas même les avocats disent à colère ils vont de droit quand ils sont au tribunal monsieur Michel Gattu ça veut dire que même si tu as fait des études ne maîtrisent pas tout le droit alors combien de fois nous autres les profanes monsieur Michel Gattu que chaque cameron se regarde dans le miroir et se pose la question est-ce que c'est la vie que je mérite pour les autres leurs enfants et leurs femmes se soignent en Europe leurs enfants vont à l'école en Europe pourquoi moi mon enfant doit rester à la maison sans aller à l'école monsieur Michel Gattu si ça t'allonge ça veut dire que le gouvernement a plus de la vérité et puis c'est tout merci beaucoup Janine il y a un homme qui arrive bonne journée maman et à bientôt et lorsque la femme parle comme ça ça nous fait plaisir parce que on aime bien entendre les femmes parler parce qu'on sait que c'est la couche sociale la plus nombreuse donc il y a les femmes qui sont tellement nombreuses que si les femmes pouvaient un temps soit peu vraiment arracher la parole sur la radio ça nous arrangerait beaucoup parce que on la sent très mal pour nos soeurs pour nos mamans pour nos femmes l'homme de Zamwa est bien sûr avec nous c'est un de nos éditeurs qui nous écoute il est bien sûr là-bas à l'extrême nord du Cameroun bonjour à vous et bienvenue chers frères est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle mensonge en politique pour le cas du Cameroun le mensonge en politique est-ce que vous comprenez ce que signifie mensonge en politique et manipulation pour le cas du Cameroun oui bon pour le cas du Cameroun s'il faut parler de mensonge et de manipulation en politique moi je dirais simplement que au Cameroun on n'a plus que ça on n'a plus que ça bon maintenant s'il faut dire le mensonge c'est quoi c'est que en fait dans la politique chez nous c'est l'individualisme comme j'ai dit ici la dernière fois lors de mon passage c'est ça le réel problème de notre pays franchement que ce soit au niveau de la politique même au niveau social c'est l'individualisme parce que lorsque vous voyez le citoyen lambda lorsqu'il veut faire quelque chose il ne pense qu'à lui parfois à lui et sa famille il ne pense pas au Cameroun au pays le doteur va se restreindre au tribalisme c'est ça le mal profond de notre pays alors justement c'est également des ponts mais ne sont pas de mensonge vous qui êtes là-bas dans l'extrême nord du Cameroun comment se comportent les politiciens là-bas à vos côtés quel constat vous vous faites à votre niveau personnellement non moi déjà je ne suis pas à l'extrême nord peut-être vous me répondez l'homme de Zanwa Zanwa ce n'est pas celui de l'extrême nord que vous vous passez ah d'accord 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 oui alors donc à mon niveau vous nous écoutez oui je vous écoute oui nous parlons justement quel constat vous faites personnellement oui comme j'ai dit le constat que je fais du mensonge en politique au Cameroun et de la manipulation ça existe ça existe quand vous regardez déjà aujourd'hui dans notre pays on regarde la politique est-ce que les politiciens disent la vérité non c'est ce que j'ai dit même ceux-là qui font la politique c'est quoi j'ai dit chacun est là pour ses intérêts individuels oui un peu ses intérêts personnels de l'hypocrisie de l'égo-centrisme donc c'est un peu ça donc parce que souvent quand on parle de mensonge on manque pour quoi pour faire quoi après c'est ça le problème est-ce qu'on manque pour faire grandir le pays parce que quand on parle de mensonge et de manipulation en politique ça n'existe pas tout même dans les pays développés autres pays ça existe mais lorsqu'on le fait c'est pourquoi c'est ça le problème quelle est la finalité de ce mensonge et de cette manipulation très bien vous voyez un peu ce qui concerne notre pays ça apporte quoi à notre pays les gens qui le font que ce soit en politique c'est pour leurs intérêts personnels individuels ce n'est même pas pour l'intérêt de celui-là qu'ils appellent le président de la République donc la preuve à négocier aujourd'hui on change le président de la République tous ceux qui sont derrière lui vont s'allier derrière le nouveau président donc chacun est là pour ses intérêts personne en fait le patriotisme est mort c'est ça merci beaucoup monsieur quelqu'un avec nous sur WhatsApp ce matin alors bonjour nous sommes là nous sommes au Cameroun on fait notre travail comment nous vous appelons cher monsieur oui c'est monsieur Sankin monsieur Sankin voilà d'accord on essaie quand même d'avoir un sujet peut-être pas comme d'habitude sur notre antenne ce matin le mensonge et la manipulation à l'ordre de 2025 est-ce que vous sentez quand même je vais dire le spectre de cela dans la société camerounaise venant des acteurs politiques camerounais monsieur Sankin non non je ne sens pas mais je vois et c'est réel c'est palpable qu'est-ce que vous voyez je vois le mensonge en plein jour qui ne le voit qu'on ne le cache même plus il y a déjà rappelé à monsieur le presse de l'auditeur qui vient de passer là c'est que monsieur ne mélangeons pas tout tous les camerounais ne sont pas responsables du mensonge du vol du gaspillage du désolé qui se passe au Cameroun arrêtez un peu l'enfumage ça ne passe plus c'est un vieux disque rayé il y a un état qui a pour le pouvoir qui est là depuis des années depuis près de 40 ans et qui sont dans un système répétitif c'est le même problème qu'on se plaît monsieur monsieur d'adjou c'est le même problème qu'on se plaît depuis 40 ans c'est le même chose qui se passe en 2024 c'est le même chose qu'on parle tout parce que la vie qui va s'écouler on se plaît de mauvais état de route on se plaît de mauvais qualité on se plaît le chômage on se plaît l'immoralité on se plaît de beaucoup de la faute défoncée on se plaît de beaucoup de la faute monsieur madjou l'année prochaine on va parler de la loge l'année supposée chaque année qu'il passe les mêmes problèmes les mêmes problèmes et c'est le solution il y a un système qui s'occupe de ça c'est eux le problème pas nous le patriotisme n'est pas mort moi qui appelle vous savez le risque quand nous appelons monsieur vous savez le risque c'est parce qu'on n'en peut plus on a décidé de dénoncer regardez comment à cause de la dénonciation on ferme on interdit les missions qui passent souvent à l'équipe de passer il y a plus pire d'ailleurs ils sont qui passent le temps il y a certaines c'est un qui passent le temps à insulter à exciter au civilisme que ce soit sur les réseaux sociaux que ce soit d'être 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 quand tu fais le patriotisme au Cameroun tu es le système le système de ce gouvernement de constater comme une personne qui n'a pas le droit ni de parler ni de vivre hein quand on connaît qu'il y a la loi on doit appliquer la loi mais on a l'impression que le Cameroun devienne une jeune de ce monsieur Mbatchou j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu une publication hier j'ai regardé une publication hier d'un d'un enseignant je ne sais pas si on va l'appeler enseignant docteur de l'inquet par exemple une publication qui a fait mouche quand même sur les réseaux sociaux une publication dans laquelle il a eu des propos quand même assez je ne vais pas dire bidon mais quand même assez incroyable pour venir d'un enseignant qui t'en sait et qui disait bien sûr au Cameroun que voilà la candidature de Maurice quand on ne sera jamais acceptée et il demande et je reprends en jeu par la phrase Bami Paoua pensa à quelqu'un d'autre lorsque ça vient des gens comme ça est-ce que vous ne pensez pas qu'on se sert je vais dire de quelques individus du genre pour inonder l'opinion publique nationale et internationale dans un mensonge de cette manipulation et qui est un bras important en matière politique ah ben bien sûr le mensonge et le carburant de ce système gouvernement qu'on appelle le RDPC et l'ensemble de ceux qui travaillent ensemble pour guider le Cameroun le mensonge c'est le carburant par excellence parce qu'ils ont peur ils savent que les Jeux les Camerounais sont évités les patriotes existent monsieur sinon c'est que vous allez faire votre émission on ne doit jamais vous appeler pour ne pas jamais dénoncer comme ils enferment les gens comme ils kidnappent les gens pour l'exemple de monsieur Alas Ramon Kota même s'il a fait droit il a le droit il a la prison qui sont d'innocence on doit le juger en se conformant très bien merci beaucoup je tiens à 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 monsieur le fédéral qu'il n'est pas le seul d'être plein de le compagnon il faut en le compagnie merci c'est surtout Marie-Jeanne elle s'appelait Marie-Jeanne Ricoboni qui disait que la politique n'est que l'art du mensonge l'art de se déguiser alors bonjour bonjour monsieur nous vous appelons comment mon chef frère c'est Yves depuis l'Allemagne Yves depuis l'Allemagne qui ment finalement en politique et qui sont ceux qui consomment ce mensonge oui je suis je suis je suis je suis je suis promesse du chef de l'État il n'a pas unis alors quand le Cameroun est un bon je veux vous faciliter la tâche les vécères promesses non tenues par le chef de l'État il est dans 2020 en 2014 premièrement on a le vécère qui est préparé il va de plus le Cameroun qui sont prémés le Cameroun de plus le Cameroun aura son prémé au terre à le Cameroun est un le Cameroun dans les trois les gens du Cameroun du pays nous sommes en 2014 et du tout le Céda je ne fais ce Céda c'est ce que je veux dire dans votre live c'est ce que je veux dire tout est écrit mais c'est un peu le problème comme les gens ne l'ont pas dit non on le sait c'est la plénitude c'est la plénitude de promesses que l'on a été tenu alors mais le peuple le peuple le peuple est-il donc conscient que pendant toutes ces années il a toujours été dans le mensonge dans l'esbrouf des politiciens exactement le peuple est-il qui est passé et c'est vrai que l'intérêt ne nous voit du système en place on a on a deux fois par exemple nos frères des salles de salles de l'est et aussi nos prépaçons et si j'avais le peuple surtout le peuple ne s'est jamais pas le pouvoir qui connaît une galère plus terrible que celle qui n'est pas sûrement là c'est la manipulation on n'a pas plus le peuple on n'a pas plus le peuple le système en place déjà comprenez comment on se le principe de promesse c'est le point de pyramide c'est-à-dire qu'à chaque village on a un fils du village qui vit chaque fois avec des salles de riz des cartons de savon tout ça et les gens s'est satisfait de cela on a quelque part de justice on vient tout le temps en ordre d'éducation aux gens ils se taisent et ils se contentent de la vente à notre frère quelque part à notre frère à la vente et ils vivent de ça alors c'est sûr mensonge qu'on a fait avec les mondiaux c'est-à-dire qu'on par exemple vous voulez construire des hôpitaux de construire des écoles si c'est de ce nom nous on vient de temps d'entendre des critiques à nos gens ils se contentent depuis ce peu et ça c'est un très gros mensonge parce que les gens refusent de voir plus bien que le bout de la vie très bien exactement ils restent là ils se contentent du peu qu'on leur donne et maintenant à prolonger les deux universitaires on continue de mentir ou peu on leur dit alors si vous perdez le pouvoir si nous perdons le pouvoir vous voyez les 10 artériques en s'avons nous n'aurons plus et ça conquérir dans les 70 ans parce que là avec ces petits casques qui sont là-bas ils ont vraiment monoposé la population notamment d'avoir traité du temps de travailler de plus vite à la population avec ces petits petits casques là qu'on a chez le peuple c'est bien dommage c'est bien dommage j'aurais peut-être voulu moi personnellement le mot étant Aïssa vous m'excuserez j'aurais peut-être voulu être un porte-parole très important chez moi à Bangante pour dire chaque jour à mes frères Bangante dans leur globalité les fait très attention parce que il y a beaucoup de mensonges politiques et leur demander même de faire le bilan du régime actuel pour toutes les promesses qu'on leur a fait dans le nez globalement et dans tous les petits villages que je connais quand même dans le nez donc dire que le mensonge et la manipulation existent mais c'est très dur quand même est-ce qu'il y a une chance pour sortir Yves est-ce qu'il y a une chance que les Camerounais soient moins manipulés et plus conscients pour 2025 pourquoi les Camerounais puissent sortir de cette carrière chacun doit dire il doit faire sa porte comme a dit la présidente il faut que chacun soit conscient de son propre carrière et qu'il se le demande jusqu'à 4 jusqu'à 4 vous savez pourquoi on a la même avec cette histoire-là vous savez moi j'ai l'habitude de contribuer pour des personnes à des fesses mais notamment j'ai contribué pour le soutien j'ai l'enrobé car moi c'est un compte de l'économie qui paye ça m'a énervé donc hier ça fait deux jours ils ont la 6 de l'économie pour la 8 ans mais on ne peut pas continuer dans ce sens on ne peut pas toujours ou à présent vous détestez la diaspora mais vous ferez l'agence de la diaspora vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas parler de 10 euros qui me n'ont de paye mais on voulait qu'on se connaît plus d'euros ma lutte elle a été du coup récemment elle avait tous les autres commentaires il n'y a pas de ce qu'elle dit car les adultes n'ont pas le statut mais il ne peut pas chaque fois qu'ils sont malades ils parlent des vacations que les vacations combien de gens qui ont ils savent combien coûter le prix sanitaire mais j'ai encore des idées aussi mais par contre lorsque le peuple sont lorsque le peuple sont vous n'en parlez pas vous voyez les rouges tous les gens personne n'en parle et ça fait peu le gouvernement m'a dit que non on va prendre les deux au Cameroun peut-être à la famille on t'imagine tu viens au Cameroun l'un de même tu en veux dans la voiture en tout cas bon quand on est dans la voiture je viens au choc et ça va tu t'es en Europe tu n'as jamais fait l'accident rien du tout chacun doit prendre conscience Yves vous l'avez très bien dit Yves on est quasiment à la fin de l'émission Yves merci beaucoup pour l'intervention et nous serons très heureux de vous avoir pour d'autres interventions en direct et pour finir Madame et Monsieur nous n'hésiterons pas de dire au peuple camerounais que nous ne pouvons pas changer le Cameroun si nous restons cloîtrés chez nous la parole est belle mais l'action est meilleure la parole est belle lorsque l'on est sur les réseaux sociaux mais si nous n'avons pas le courage de passer à l'action et c'est quoi l'action ? l'action c'est effectivement de vous rappeler que si vous êtes indigné vous allez simplement dans une superfériture si vous demandez votre déclaration vous faites votre déclaration de manifestation publique on vous l'autorise et vous manifestez parce que c'est votre droit l'action en même temps c'est quoi ? allez vous inscrire massivement sur les listes électorales si vous êtes 15 millions 15 millions je vous le dis tout le temps on peut voler les voix de 3 millions de camerounais mais on ne peut pas voler les voix de 10 millions de camerounais même 15 millions ce sera impossible allez donc vous inscrire allez chercher bien sûr votre avenir allez chercher ce qui est important pour chacun d'entre vous jusqu'à quand allons-nous continuer à pleurer à nous lamenter excusez-moi jusqu'à quand ? il est donc important que nous sachions que il y a des conditions extrêmement difficiles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui j'ai toujours pris la peine de dire aux camerounais allez sur google tapez sur google la charte de l'impérialisme vous lisez pour comprendre quelles sont les origines des problèmes du Cameroun aujourd'hui allez taper comment on va dire ça les accords de la France-Afrique pour comprendre quels sont les vrais problèmes du Cameroun aujourd'hui allez tapez vous lisez allez tapez vous lisez et nous rappelons toujours aux compatriotes que l'esclave c'est une citation de Thomas Sankara l'esclave 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 qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort si tu es incapable de parler de toi de t'indigner parce que tu es un esclave ça ne vaut pas la peine qu'on parle de toi ça ne vaut pas la peine qu'on se retourne de ton à tes côtés cet esclave que tu es répondra pas seul de son malheur parce que le malheur est là il est même à venir seulement s'il se fait des illusions les illusions c'est des choses qui n'existent pas les choses imaginaires s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir c'est à dire des gens ont passé 42 on a des souffrances atroces avec un parti au pouvoir qui a fait ce qu'il avait à faire et sous un régime dictatorial colonial toujours poussé par la France et vous diront suffisamment que nous comptons sur ce maître là esclavagiste pour nous sauver et bien Thomas Sankara disait que ça la lutte libère cette lutte allez vous inscrire massivement et pensez à votre lendemain et c'est pourquoi nous disons si tu ne fais pas la politique la politique va te faire et au pire des cas la politique telle qu'elle est faite au Cameroun ne va que te broyer à demain 9h c'était Laissons parler les gens que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambou FM 91 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo